et salutations à vous fans de malifaux voilà donc je vais vous présenter avec cette petite vidéo le livre de règles de malifaux seconde édition donc c'est un livre bon que je trouve super bien fait autant sur le fond que sur la forme alors le fond ça démarre par bien sûr les nouvelles règles de cette seconde édition moi je trouve vraiment la forme super clair très très aéré certains diront qu'elle est quelque peu austère mais voilà moi je trouve qu'elle est vraiment idéale pour lire les règles pour une lecture aisée des règles et je trouve qu'en fait elle représente assez bien le fond c'est à dire des règles qui se veulent beaucoup plus simple clarifié et je trouve qu'on est vraiment bien là dedans donc il ya quand même de superbes illustrations donc moi je trouve qu'il est que la partie règles qui s'étend à peu près sur une centaine de pages est très bien fait très aéré clair donc facile facile à la lecture avec une pagination impeccable pour les yeux des diagrammes très bien faits avec une nouvelle fois vraiment des illustrations de toutes beautés qui mettent vraiment en valeur le livre de règles donc on a une donc comme je disais une centaine de pages de règles et donc nous avons après par la suite la présentation des factions de la première vague des figurines que va sortir weird miniature donc on commence par traditionnellement dans chaque bouquin les figurines de la guilde donc là on a trois mètres on a lady justice sonia cride et perdita ortega suivi bd henchman de ces trois demoiselles suivi des totems de ces trois demoiselles et ensuite mignon et renforceurs après vient ensuite après les mignon et renforceurs viennent donc les améliorations donc qui sont classés les améliorations générales ensuite les autres grâce bon les améliorations qui s'appellent les améliorations de marshall dont lady justice ensuite on a sonia la wind chanter bien sûr amélioration les améliorations et les améliorations pour les ortegas donc pour perdita et la famille ortega et ensuite nous passons aux résurrectionnistes alors chaque bien sûr faction est présentée par une petite nouvelle toujours très bien c'est très très sympathique donc en résurrectionniste on a simus nicoden et magmoorling magmoorling qui maintenant est bi classé on pourrait dire il est résurrectionniste et guilde avec justement des améliorations pour magmoorling qui va lui permettre de recruter sous certaines conditions des figurines de la guilde donc c'est très sympathique donc là bien sûr on a les henchmen de ces trois messieurs on a après bien sûr les totems les renforceurs c'est les mignonnes les nerfs j'attends vraiment de voir les figurines car vraiment le hanged vraiment aussi me tarde de voir les punk zombies en version seconde édition carmen remain et pareil après nous avons les améliorations générales des résurrectionnistes les améliorations red chapelle pour simus les améliorations morgue pour magmoorling et nous passons mis sur aux améliorations cimetière graviard pour nicoden et ensuite une petite donc nouvelle qui présente les arcanistes très intéressante nouvelle avec jos jos qui se fait greffer donc un bras cybernétique steampunk par ramos ramos qui doit s'expliquer avec rasputina mais à cause de ça parce que c'est jos qui a qui a dégusté et on voit que les arcanistes ne forment pas un front commun bon c'est vrai que rasputina est un peu particulière mais l'union n'est pas aussi simple donc nous avons chez les arcanistes rasputina ramos et marcus vient ensuite et bien voilà les les henchmen les renforceurs bon totem voilà renforceurs et mignonne rigolem très sympathique que j'apprécie beaucoup voilà rigolem encore une fois magnifique illustration donc pareil après nous avons les améliorations arcanistes les améliorations décembre donc du culte de décembre de rasputina nous avons les améliorations des bêtes dans de marcus nous avons les améliorations des débris des déchets mécaniques de ramos voilà et ensuite nous passons à une petite nouvelle qui never born ou là aussi on s'aperçoit que les never born ne forment pas un groupe aussi homogène que cela lit la la nouvelle est très intéressante entre lilith candy pandora et zoraï